Musique Donc, c'est le premier objectif que j'ai possible. Et ensuite, nous allons attaquer un module de culture de la paix, l'éducation aux valeurs de la culture de la paix. Comment éduquer les populations, comment éduquer les élèves, les étudiants à la culture de la paix pour que nous passions d'une culture de la violence à une culture de la paix. Donc, c'est vraiment une façon d'enseigner qui sera différente de ce que nous faisons tous les jours parce qu'on parle de paix tous les jours et pourtant, nous sommes dans un monde de violence. Les conflits ne font que se multiplier. Et aujourd'hui, la tendance, c'est le terrorisme. Et on va jusqu'à dire qu'il faut une éducation pour lutter contre l'extrémisme violent. Donc, c'est pour dire que la culture de la paix est au centre de nos préoccupations. Donc, je vais vous montrer un peu comment, dans nos écoles, on pourrait faire cette éducation à la paix. Et puis, à l'atelier, on va essayer d'analyser un peu la situation au niveau de l'école, des programmes scolaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut innover pour être en mesure d'être outillé véritablement pour miner cette éducation-là? Et puis, vous allez faire vos recommandations. Un peu, comment vous voyez la situation? Quels sont les problèmes qui sont posés? Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter? C'est un début de réflexion. Vous avez un deuxième niveau d'approfondissement de la question. Répondre à vos préoccupations, échanger. C'est vraiment l'échange. C'est vraiment l'échange. Merci. Merci. Docteur Dino Matéria, directrice de M. Poney, M. Siaka Poney, pour l'usage du Célix 1, Mesdames et Messieurs les animateurs, les inspecteurs d'orientation, M. l'éducateur, je voudrais tout d'abord présenter les excuses de l'État républicain de l'information à l'éducation à la paix et aux droits de l'homme. Je voudrais vous dire que je suis très heureux ce matin d'être ici dans cette salle de la Fondation Félix Oufo-Boigny. C'est un endroit chargé de symboles. On se retrouve ici pour parler de culture de paix et de non-violence. Je pense que ça ne pouvait trouver mieux comme endroit. Je voudrais vous dire également que nous attendons beaucoup des travaux de ce matin. Et c'est pour cela que je vais vous demander d'être très attentif à ce qui sera dit tout à l'heure lors de la conférence. Parce que je pense que, également, comme je l'ai dit, si l'endroit est indiqué, il faut dire également que la conférencière est indiquée. Je voudrais donc dire merci à Mme Doumbia pour avoir accepté d'animer cette conférence. Et je suis convaincu que de son intervention, de sa production, il y aura beaucoup d'enseignements à tirer que nous allons pouvoir mettre en oeuvre, n'est-ce pas, au bénéfice de nos enfants, de la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il faut le dire, nous sommes des formateurs. Pour former des enfants, pour former une jeunesse à la paix, il faut que nous-mêmes, nous soyons formés à cette paix. Et la formation à la paix, n'est-ce pas, est un long processus qui commence, à mon avis, par la paix avec soi-même. La paix avec soi-même. Et ensuite, on développe le processus autour de nous. Et je pense que cette séance-là va contribuer énormément à enrichir nous-mêmes, à nous enrichir nous-mêmes, et à nous amener à être en paix d'abord avec nous-mêmes, pour qu'ensemble, enfin, pour qu'ensuite, nous puissions, n'est-ce pas, la relayer, n'est-ce pas, à notre environnement et spécifiquement à notre jeunesse. Moi, personnellement, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup parce que, de nos jours, vous savez que la connaissance des droits des enfants est un sujet d'actualité. Vous le savez, les courriers que nous avons, nous recevons tous les jours pour sensibiliser, pour nous sensibiliser aux droits des enfants, mais on n'en compte plus. Et je pense qu'aujourd'hui, que cet atelier-là, ce séminaire-là, va contribuer à renforcer, n'est-ce pas, ce que nous avons déjà appris à travers, n'est-ce pas, les arrêtés et les communiqués qui viennent de notre ministère. Donc, je voudrais, sur ce, donc, vous inviter à un séminaire très riche, à un séminaire fructueux, à des échanges fructueux, et vous souhaiter sincèrement un très bon séminaire et une bonne séance de travail et des échanges vraiment conviviaux. Alors, sur ce, je voudrais, avec votre mission, Mme Dumbia, déclarer, n'est-ce pas, ouvert le séminaire sur la formation à la paix, à la non-violence et aux droits des enfants. Je vous remercie. Applaudissements Messieurs, Messieurs les inspecteurs, Messieurs les éducateurs, honorables participants, c'est pour nous à la fois un honneur et un réel plaisir de vous recevoir dans les locaux de la Fondation Félix-Souffre-Boigny pour la richesse de la paix, pour réfléchir sur le thème de l'éducation à la culture de la paix, à la non-violence et aux droits de l'enfant. Alors, je ne ferai pas le discours introductif habituel, mais je vais aller au-delà, c'est juste les salamalecs pour prendre contact avec vous, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter l'institution. Qu'est-ce qu'on fait ? Et montrer que vous venez dans la continuité des actions menées dans cette maison. Alors, donc, avant d'aborder le sujet, je vous invite à découvrir la Fondation Félix-Souffre-Boigny pour la richesse de la paix, de sa phase conceptuelle à l'étape d'opérationnalité. Organiser un séminaire sur un thème aussi important que l'éducation à la culture de la paix en direction des membres de la communauté éducative, c'est favoriser les échanges et la réflexion sur la question de la culture de la paix et d'avoir des perspectives pour la paix en Côte d'Ivoire. Les enseignants et les éducateurs contribuent pleinement à l'avènement de la culture de la paix. Pourquoi une éducation à la culture de la paix ? Pour prévenir la violence d'où qu'elle vient et extirper les causes des conflits avant qu'elles ne soient trop profondément enracinées, les enseignants et les éducateurs doivent s'impliquer dans la promotion de la culture de la paix. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire un bref historique et une brève présentation de la Fondation. Le 18 octobre 1905, Ango Kroyam Sekro, il est décédé le 7 décembre 1993. Dans son ouvrage consacré à Félix Oufo-Boigny, Siradou Diallo écrit, et je cite, « Peu d'hommes d'État ont marqué l'histoire de leur pays d'un saut aussi puissant. » Félix Oufo-Boigny a véritablement pétri, sculpté la Côte d'Ivoire avant de lui donner son visage moderne, son souffle et son identité. Fin de citation. Il était un homme exceptionnel, homme politique, artisan du progrès, architecte et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il est resté toute sa vie durant un indiscutable apôtre de la paix. Dans chacun de ses discours, il prônait les valeurs de la paix, notamment le dialogue, la tolérance, la fraternité, l'union, le progrès et la justice. Il avait fini par traduire ses valeurs en mode de vie. Il entrepris alors plusieurs œuvres en faveur de la paix. Il insistait également sur la valeur du dialogue qu'il n'hésitait pas à présenter comme la vocation naturelle de la Côte d'Ivoire. Quand il y avait l'affaire de l'apartheid, la Côte d'Ivoire était la seule à parler de dialogue. Partout, on disait sanctions économiques, ceci, cela, mais je crois que c'est le dialogue qui a fini par gagner de cause. Alors, il optera courageusement, à partir d'octobre 1970, pour le dialogue avec le pouvoir blanc de l'Afrique du Sud, en contribuant effectivement à mettre fin à l'apartheid. Il est également fondateur de plusieurs édifices, dont la Basilique Notre-Dame de la Paix et la Fondation Félix-Souffre-Voigny pour la richesse de la paix, pour ne citer que ceci. Bâti de nombreuses mosquées et églises, je crois que Yamous Okro illustre cela, dans le but de favoriser un climat de coexistant pacifique, unisme du pays. Et aujourd'hui, il est question de promouvoir le dialogue interreligieux, interculturel. Quand on regarde l'oeuvre du président Félix Souffre-Voigny, on voit qu'il a avancé son temps. Il a dit des choses il y a longtemps et aujourd'hui, on revient sur cela en 2016. Ces édifices traduisent ainsi la place combien de fois importante qu'il accordait à la spiritualité dans sa vie d'homme politique. Qu'il faut fabriquer, qu'il faut imaginer, c'est une base, une approche du dialogue interreligieux et de la dimension de la spiritualité dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment d'actualité. Un grand colloque, un projet de colloque panafricain sur culture et éducation, la culture de la paix, avec Antoine Demir, l'Africain nouveau. C'est-à-dire qu'à la fin de ce colloque, il va se dérouler ici à partir de l'Afrique. Donc, c'est pour dire que vraiment, nous bénéficions encore. En connaissant de son engagement pour la paix, l'UNESCO a institué en 1989 un prix portant son nom pour honorer les personnes vivantes, les institutions, les organismes publics ou privés en activité et ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde et au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Alors, si vous allez à l'UNESCO, dans les grandes réunions qui rassemblent toutes les nations, vous verrez que dans le déroulement, ils font des citations, des citations, des discours de feuilles. Nous nous amusons avec cette chance que nous avons eue d'avoir un penseur et je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il fait d'un homme un grand homme. On peut aimer un individu ou ne pas l'aimer, mais la grandeur de ses ordres, on dit que cette personnalité-là a vraiment marqué son temps. C'est sur le positif, justement, qu'on agit. L'édifice dont les travaux ont duré dix ans, de 1977 à 1987, a été réalisé sous l'autorité directe et attentive du président Félix Foufouboigny, qui a suivi et dirigé le choix des architectes tout au long du chantier. La fondation a été inaugurée le 26 juillet 1989 par la tenue d'un colloque international sur la paix dans l'esprit des hommes, organisée par l'État de Côte d'Ivoire et l'UNESCO. A Yamsoukro, ici. Le 5 juillet de Félix Foufouboigny est devenu Fondation Félix Foufouboigny pour la richesse de la paix. Des amphithéâtres et plusieurs salles de réunion fortement équipées, des salons et bureaux, une bibliothèque, une salle informatique, un musée en devenir et bien d'autres services. Alors, quels sont les objectifs de la fondation ? Contribuer à connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice. C'est pourquoi à la fondation, ici, vous avez deux départements. Il y a trois, mais je cite les deux. Il y a le département de la richesse de la paix que je dirige et le département des études historiques. Ça a été prévu, c'est des départements qui fonctionnent. Être un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine, cette salle même, je crois que d'autres personnes avisées vont vous expliquer que les conflits du Libéria et autres, c'est ici que les belligerents se réunissaient pour régler leurs conflits. La fondation Félix Oufo-Boigny pour la richesse de la paix est d'abord et avant tout le réceptacle et le centre de rayonnement de la pensée de celui dont elle porte le nom prestigieux. Elle symbolise la force et la pertinence du message de Félix Oufo-Boigny à transmettre aux générations présentes et futures. Et ici, nous avons fait le colloque sur la pensée politique de Félix Oufo-Boigny et nous avons découvert qu'il y avait une culture de la paix dans tout ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. Et les résultats de ce travail sont disponibles pour celui qui veut s'aventurer pour travailler sur la culture de la paix. Je vous fais, on a déjà une base de données qui peut nous orienter. La fondation se présente comme le laboratoire de la consolidation de la paix dans l'esprit des hommes. Au-delà du message, la fondation œuvre pour que la paix soit traduite dans les comportements. Comme la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. En 1985, lors d'une conférence, Félix Oufo-Boigny parlait de cette fondation si chère à ses yeux en ce thème. Et je cite, il dit « Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous les chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix qui viennent se réunir ici. « Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promis aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. » Fin de citation. A peine deux semaines, nous avons reçu des Asiatiques que j'ai formés à la culture de la paix. Donc il y avait le Vietnam, la Chine, les Philippines, la Slovénie. Donc vous voyez que c'est vraiment la maison est l'une ici. Et l'ISESCO, qui est l'organisation islamique pour l'éducation et la culture. a créé un centre régional pour l'éducation à la culture de la paix qui est logé ici à la Fondation. Et c'est moi-même qui anime ce centre. Il y a des participants qui viennent de dix pays africains, membres de l'ISESCO. Et régulièrement, par an, nous avons des séminaires, des conférences. Ce centre aussi pourrait servir justement les actions de la Fondation Félicifo-Boyen pour la réconciliation et la citoyenneté en Côte d'Ivoire et également à l'étranger. Nous avons été dans d'autres pays. Notre séjour au Burkina, où nous avons formé près de 200 jeunes. Et je suis venue ici bientôt, en août là, pour la deuxième édition. Voilà. Les recherches déjà effectuées par la Fondation Félicifo-Boyen pour la recherche de la paix permettent d'avoir des repères conceptuels, méthodes de recherche. pour voir comment on peut vraiment avoir des éléments, des contenus, des méthodes qu'il faut utiliser justement pour mieux éduquer à la culture de la paix. Les défis de nos formations sont d'autres philosophies politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez parler d'éducation à la paix, forcément vous avez un pied dans la politique. Parce qu'il s'agit de former l'homme et pas n'importe quel homme. Et tout dépend du projet de société. Il faut donner les moyens qu'il faut pour avoir les citoyens qu'il faut. En effet, c'est en éduquant de manière de se suivre de réconciliation que les bénéficiaires de nos formations joueraient un rôle important dans l'instauration de la paix positive qui nécessite de multiples approches. Pour notre Fondation, l'enjeu est vital. Elle veut le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Mais elle souhaite que cela se fasse dans un environnement sain et propice aux valeurs de la culture de la paix. C'est un environnement que toutes les citoyennes et tous les citoyens, la partie collaboration, nous travaillons avec l'UNESCO, l'ONISI, l'UNESCO et d'autres institutions encore. Alors, je voudrais dire à l'endroit de madame et monsieur le proviseur que la Fondation fait un plaidoyer pour une école démocratique afin que nos écoles et nos universités forment des citoyens responsables, actifs, capables de s'impliquer dans la prise de décision et favoriseront le gagné pour la démocratie et la paix. Il est important que cette institution, voulue et rêvée par le président Félix Soufou-Boigny, continue à transmettre son message de paix. Aussi est-il impérieux que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement la jeunesse, sachent que cette institution est la leur. Elle est là pour les accompagner dans leur rêve de paix et de réconciliation. Je vous remercie. La méthodologie du travail Nous aurons d'abord un exposé interactif entre madame Doumbia et vous. Ensuite, nous aurons des ateliers où vous pourrez discuter de certains thèmes que vous serons proposés, notamment sur le thème de la démocratie, et de façon plus précise, sur l'opportunité de la démocratie à l'école. Le deuxième thème qui signe là, c'est le thème de l'engagement dans la vie scolaire. Et après cela, nous allons réfléchir sur les programmes de formation à la culture de la paix dans nos établissements, notamment au niveau des contenus, des méthodes pédagogiques, et au niveau du matériel, l'élaboration et la diffusion du matériel pédagogique. Le dernier atelier sera un atelier qui sera consacré à l'élaboration d'un plan d'action et de recommandations. Après ça, nous aurons un film qui est consacré à la vie de Félix Forboigny, intitulé La foi dans la paix. Et aux environs de 16h30, nous allons clôturer ce séminaire. Donc voici présenté la grande ligne de ce séminaire. Je pense que chacun de voir le programme, nous allons passer à son exécution. Je pense que Mme Demia est au téléphone, donc on va patienter. Pour la présentation des objectifs et des résultats traduits du séminaire, nous allons vous donner la parole pour votre présentation. Je pense que Mme Demia est au téléphone, donc je pense que Mme Demia est au téléphone. Non, 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 tout le monde. Ok, merci bien à tous. Faites la tour. Le séminaire, on a dit l'éducation à la culture de la paix, à la non-violence et au droit de l'enfant. Tout se trouve dans l'éducation aux valeurs. C'est pourquoi j'ai pris cette attitude. Alors donc, je vais vous présenter les valeurs. Je vais dire comment on peut éduquer ces valeurs. Et le type de citoyen qu'on doit avoir à la fin. Puisqu'on veut vivre dans une société perdite, je ne dirais pas sans conflit, mais sans conflit qui débouche sur la violence, sans guerre. Il faut éduquer d'une certaine manière pour connaître des citoyens qui acceptent de vivre ensemble. Alors, ça a été déjà dit. La paix n'est possible que par une construction collective afin de favoriser le vivre ensemble. Selon Sophie Harry, la paix n'est qu'une idée d'avenir, mais prend un poids et une réalité dans le présent. La paix commence dès qu'on pose les outils pour la construire. Est-ce que c'est parce que nous sommes en train de faire ce matin ? Vous voyez ? Et même, on peut dire, la paix est une stratégie, tout comme la guerre. C'est une stratégie. Mais ici, je vais insister sur les outils. On distingue, entre autres, la transmission des valeurs de la culture de la paix. Ça, c'est des outils de la paix. Comment on enseigne la paix à l'école ? L'engagement pour la paix, nous devons être tous engagés pour la paix. Et aujourd'hui, on met un accent fort sur la jeunesse. Comment la jeunesse peut s'engager pour promouvoir la paix en Afrique ? Et c'est comme ça que des réseaux, des associations, sont en train de se démultiplier un peu partout en Afrique. Et la réconciliation. Il y a encore d'autres éléments. Mais je n'ai cité que les éléments sur lesquels je travaille. Alors, les principes et les valeurs de la culture de la paix. On a dit, le conseil de culture de la paix a né à Yamsoukro en 1989. Et au plus fort de la crise ivoirienne, je me suis mise à rêver. Parce que je me suis dit, si en pleine crise, rien ne va. Je me suis dit, est-ce que quelque part, un message d'éducation à la paix ne pourrait pas partir de la Côte d'Ivoire ? Et donc, pendant tout ce temps, j'ai travaillé. Pendant qu'on ne pouvait plus aller à l'université, tout était mélangé, grève par ci, grève par là. C'est comme ça que j'ai pris ce temps pour faire ce travail de recherche. J'étais le premier docteur formé à la culture de la paix et action humanitaire à la chaire. Il y a des auditeurs de la chaire famille ici. Voilà, c'était une partie, mais voilà que ça nous a mis sur le chemin de la paix. Il y a cette définition de l'UNESCO. Elle est longue. Je vais prendre le temps de la lire. Selon l'UNESCO, une culture de la paix consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine justice de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. Alors, vous voyez que la définition, elle est longue. C'est tout un programme. Et en tant qu'enseignante, je me suis dit, si je vais enseigner la paix, comment je peux procéder à compter que les experts, ou en tout cas tous ceux qui travaillent dans le domaine de la paix, de l'éducation à la paix, de l'échange, il faut éduquer à la paix, eux, au droit de l'homme. Il y a un autre qui a dit, il faut éduquer à la paix et à la tolérance, ainsi de suite. Donc, on va dans tous les sens. Et quelque part, j'ai essayé d'identifier, à partir de la revue de la littérature, de cette définition, cette valeur. D'autres chercheurs ont d'autres approches, qui retrouvent toujours ces valeurs-là. Mais moi, j'ai ordonné comme ça et ça marche très bien. Parce que ça permet d'avoir une idée de ce qu'est la culture de la paix. Ensuite, le respect du droit, le respect des droits de l'homme, la non-violence, la tolérance, la solidarité et la protection de l'environnement. Alors, on verra après comment classer ces valeurs-là. Peut-être qu'il y a d'un qui a déjà suivi cet enseignement. Mais on va laisser la réponse à ceux qui n'ont pas encore suivi. Qu'est-ce que vous voyez ? Saviez-vous qu'il y a un fabuleux trésor dans chaque pays ? Ce trésor est si précieux qu'à bien des endroits dans le monde, des gens luttent pour l'obtenir. Dans d'autres pays, les citoyens l'ont à portée de main. C'est pas tout à fait la paix, mais c'est quelque chose qui nous mène à la paix. La tolérance ? La tolérance est comprise dans cette chose, mais c'est pas tout à fait ça. Les dialogues ? Les dialogues même sont comprises dedans, mais c'est pas ça. La démocratie ? La démocratie. Vous allez à l'Irak, je ne sais pas quelle région, petit village isolé. Vous allez voir, ils vont prendre leur charrette avec l'âne, avec les enfants, parcourir des kilomètres pour arriver au bureau de vote. C'est extraordinaire. Et dans tous les pays du monde, quand il y a une élection, on sent que c'est la nation, la survie de la nation dont il est possible. Il faut revenir à l'Irak, oui. Elle parle de... Le moment, c'est après, on va réagir. Parce qu'on a parlé de la démocratie tout à l'heure. Vous avez dit que c'est la meilleure façon, forme de gouvernance pour aboutir à la paix. À travers le monde. Voilà, parce que ça c'est une conception. Mais c'est pas la seule forme de gouvernance qu'elle a. Mais si un peu s'accorde. Si la monarchie, par exemple, qui est de l'héroïque, ils font l'humanité autour de l'héroïque. Je pense que ça peut aboutir à la paix aussi. On dit que c'est le moins mauvais. Pardon ? La démocratie, c'est le moins mauvais. Ah, d'accord. C'est ce qui est souhaitable. Tout ce qui est souhaité. Voilà. Comment définissez-vous la démocratie ? Bon, ça c'est la gouvernance d'un pays, le peuple, le peuple. Qui veut compléter ou reformuler sa définition ? Il a dit ce qu'il fallait dire, mais on va... Oui. La souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Une autre définition ? Oui, on peut dire que c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'on laisse le peuple choisir son leader. Oui ? Moi, je pensais plutôt que discuter... Changer à discuter sur les problèmes que nous concernent. Il a dit tout à l'heure que si le peuple décidait, il y a quand même un accord de choisir comme mot de gouvernement la monarchie, là aussi, je crois que c'est une démocratie, une manière de discuter qui nous menera à cela. Voilà. Donc, au sein de la démocratie, il y a ce dialogue, les échanges entre les victoraux et les demandes. Et le citoyen, c'est celui qui peut prendre la parole. Il y a des régions du monde à la prise de décision. Je pense qu'il y a quand même un progrès de plus en plus, on ne parle plus de dictature militaire, on ne parle plus de partis uniques, on ne parle plus de partis socialistes, un modèle Union soviétique de l'époque. Il y a beaucoup... Aujourd'hui, tous les peuples, même si vous allez prendre la Chine, la jeunesse chinoise aspire à un idéal démocratique. C'est un combat quotidien, ça dépend de nous. La presse, à travers les écrits, rappelle aux gouvernants ce qui ne va pas. Donc, c'est un moyen de régulation sociale. Nous tous, à quelques niveaux qu'on se situe, on a un rôle à jouer. Si nous ne bougeons pas, si nous n'agissons pas, si nous ne disons rien, ceux qui agissent pour leur intérêt, eh bien, c'est eux qui vont nous gouverner, nous amener là où ils veulent. Il n'a pas de sens que si c'est le peuple qui le soutient. Vous voyez ? Donc, on va revenir à la définition que l'on a proposée, mais il y avait d'autres définitions, oui. Je voulais insister sur le fait que c'est devenu plus un facteur consistentiel à la société moderne. On ne peut pas s'en passer. Et si nous partons des trois principes fondamentaux, ou bien piliers fondamentaux de la démocratie, que sont la délibération, la participation et la coopération, nul ne peut oser dire que ces principes-là ne sont pas adaptés, ou bien ne sont pas impériés pour une population qui aspire au développement. Donc, la démocratie est devenue plus une manière de vivre, et non une vision ou un régime. Voilà. Et effectivement, là, c'est une forme de société. La démocratie est une forme de gouvernement. Donc, il faut mettre tout ça ensemble. Et c'est ce qui n'a pas été fait. L'éducation à la démocratie a été occultée pendant longtemps. Parce que, ayant hérité de l'école coloniale, on a pensé que ce qui était important, c'était d'apprendre à lire et à écrire à un citoyen. Mais les autres aspects qui font de lui un citoyen, tout ça, ça a été négligé. Alors, M. Comi qui vient de prendre la parole, il fait des études de sciences politiques. Voilà. Donc, il a une analyse assez intéressante de toutes ces questions, que ce soit la paix, enfin, tous les thèmes que nous avons, ils ont un regard sur ça. Oui? Une affaire d'élection. Alors que, en réalité, elle va au-delà de l'urne. C'est l'ouverture du débat, de la discussion. Cette élection, c'est le moyen de trancher. Sinon, en réalité, la démocratie va au-delà de l'urne. Parce qu'il y a des pays où aujourd'hui on vote, alors que ce ne sont pas des pays, des états démocratiques. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Vous voyez que, au fur et à mesure, on réfléchit. Concernant la monarchie dont il a parlé. Alors, au niveau de la monarchie, il y a la monarchie constitutionnelle, et puis il y a la monarchie absolue. Voilà. Sinon, la monarchie constitutionnelle, le fonctionnement est démocratique. Un exemple de monarchie constitutionnelle, le Maroc ? La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Voilà, c'est le bon exemple. Le Maroc peut être classé dedans aussi ? Oui. Oui, oui, la monarchie constitutionnelle. Ça fonctionne. Là, il y a quelques évolutions au niveau du Maroc, mais c'est la Grande-Bretagne qui est le bon exemple. Voilà. Voilà. Sinon, si c'est la démocratie, si c'est la monarchie absolue, ça, ça ne peut pas favoriser le développement. Oui, oui. Alors, dans tous les cas, on va revenir quand on va arriver, on est passé à côté de la pratique de la démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous faisons dans les écoles. Ensuite, la démocratie, c'est une façon de vivre selon laquelle toutes les personnes sont libres et égales entre elles. Le pouvoir appartient alors au peuple et non à quelques personnes qui décident tout sans jamais rendre compte aux autres. C'est une façon de mettre en pratique la démocratie. C'est une façon. Ça ne se réduit pas à ça. Par exemple, nous sommes, tout à l'heure, quand vous allez travailler en groupe, si c'est une réunion, et chacun a le droit de s'exprimer sur l'objet de la réunion. Ça aussi, c'est déjà être démocrate. Et ça doit se ressentir à tous les niveaux de notre vie. Même à la maison, un père autoritaire, totalitaire, il va avoir ses enfants, toute la famille. Voilà. Là, on dit, la femme apprend ce qu'il vit. Si vous l'éduquez avec la chicote à la maison, quand il grandira, il n'aura appris que la chicote. Il aussi à son truc, il va chicoter. Vous voyez, ainsi de suite. J'ai caricature un peu, mais c'est pour faire ressortir. Ensuite, la tolérance, c'est une manière de vivre. Et dans toutes les sociétés du monde, on enseigne la tolérance depuis le berceau. Vous voyez, la poursuite du bonheur. En vivant de telle manière, on peut être un peu heureux. La solidarité, l'équité, l'autodétermination. Alors, la démocratie est un mode de vie. On apprend la démocratie par la démocratie. C'est que le tout petit, déjà, dès l'école maternelle, on peut le mettre dans des situations de partage d'un certain nombre de choses avec ses camarades. On le met dans une situation, déjà, où il fait l'expérience du vivre ensemble qu'il attend quand il sera adulte. Donc, par l'expérience, l'enfant peut faire très tôt l'apprentissage de la démocratie. La démocratie est une forme de société où il y a le pluralisme, la résolution pacifique des conflits, une société civile forte. C'est à nous de dire qu'est-ce que nous voulons, quel type de société nous voulons. La démocratie est une forme de gouvernement, d'organisation politique, où il y a le respect des droits de l'homme, la primauté du droit, le parlementarisme, la séparation de pouvoir. Donc, vous voyez, on apprend la démocratie par la démocratie. Ça ne se réduit pas seulement, comme on a dit tout à l'heure, au type de gouvernement. Et or, c'est ce que nous, on a enseigné à l'école. Et c'est pourquoi je dis toujours, est-ce que nous, quand on dit le gouvernement du peuple, pas le peuple, est-ce que ça suffit de changer ? Nous sommes pour autant des démocrates. Et partout dans le monde, vous allez demander aux gens de vous donner la définition de la démocratie. C'est cette définition-là qui est dans les manuels que nous avons tous appris, que nous n'avons jamais oublié, parce que ce qui nous a fascinés, on dit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est le rêve. Vous voyez, on sait ça tout puissant quand on entend cette définition. Mais dans la réalité, les choses sont différentes. Qui peut s'exprimer, qui peut participer à la prise des décisions, qui peut dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou qui peut dire voilà le projet de société que moi je propose. Et tout cela s'apprend. Il n'y a pas d'improvisation. Je comprends bien, on peut résumer, j'après tout ce qu'on a dit, le droit à l'expression et à l'accent. Tout à fait, la participation. Si vous êtes un citoyen passif, vous tronquez les jeux démocratiques. Mais il y a un peu les candidats. Peut-être que c'est votre voix. La maison, en pensant que ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire des autres. Mais la nation, c'est l'affaire de tout le monde. Et il y a un film qu'on appelle « Swing Vote ». Le monsieur, il a passé toute sa vie. Il buvait, il se saoulait, il allait dormir. Sa femme ne pouvant pas supporter cela, elle est partie. Sa petite fille, qui est encore à l'école primaire, c'est elle qui le réveille. « Papa, lève-toi, va laver ton visage. Papa va chercher du travail. » Jusqu'à ce qu'on convoque les parents à l'école pour venir écouter des cours de civisme. Et l'enfant voit les autres adultes, les autres parents venir à l'école, mais son papa ne se déplace jamais. Elle décide de dire à son père « Mais est-ce que tu sais qu'il y a un contrat social ? » « Que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » Le père, il est complètement dans les nuages. C'est le vote. Et l'enfant décide d'aller voter à la place de son père. Parce qu'à l'école, on vient enseigner que le vote, c'est vraiment important. Donc, elle prend le bulletin de vote. Elle arrive dans le bureau de vote. Elle drive la vigilance du surveillant qui est en train de s'omnonner. Elle rentre dans l'une. Elle met le bulletin. C'est le bulletin électronique. C'est le bulletin juste rentré. Et puis, il y a une femme qui faisait le ménage qui est venue débrancher l'une électronique. Mais le bulletin était déjà là. Son père avait voté. Mais ça n'a pas été enregistré. Mais il y a l'acte qui a été posé. Les officiels de l'État viennent le voir à domicile. Et il regarde sa fille. Il comprend que c'est sa fille qui a posé l'acte dans sa place. Donc, il assume. Il dit effectivement, lui, la beauté. Maintenant, cet homme insignifiant devient l'homme le plus important des États-Unis dans le film. Les gens viennent de partout. Les journalistes, même quand ils rient, ont dit, mais il est génial. Parce que c'est lui qui va trancher la situation. Et à un moment donné, il a pris conscience qu'il n'avait pas joué son rôle de citoyen. Et devant la nation, à la télévision, il a présenté ses excuses à tous les pays. Il dit que lui, il n'a pas été un citoyen. Et qu'il n'a jamais voté. Qu'il n'est jamais allé jusqu'au bout de ce qu'il devait faire. Et qu'il demande pardon à la nation. Mais tous les autres candidats l'ont convoité. On vient lui proposer ceci, c'est là. Mais il était un homme pur. Parce que, même avec l'agent, on ne l'a pas acheté. Et le seul geste qu'il allait poser là, c'est ça qu'il allait trancher pour savoir quel est le président qu'on allait donner à son pays. Donc, c'est pour vous dire qu'en restant à la maison, ce n'est pas la question. En fermant ses oreilles, pour ne pas savoir ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas non plus la solution. C'est nous qui sommes les vrais maîtres du jeu. Donc, allez. Il ne faut pas que je lis l'heure. Parce que la parole... La démocratie, ça n'a pas été fait pendant longtemps. Et aujourd'hui, on a... Cet enseignement ne pourra pas se faire essentiellement de façon théorique. Si j'enseigne la philosophie, je dis ce qu'est le bien. J'ai enseigné de façon théorique. Non, du moins, j'ai défini la chose, le bien. Je dis le bien, c'est ceci. L'enfant peut répéter ce qu'est le bien. Mais est-ce qu'il est capable de traduire cela dans son comportement ? Et c'est la même chose pour la paix et beaucoup d'autres choses. Si l'enseignement n'est que théorique, eh bien, le comportement ne va peut-être pas changer. Le droit. Nous sommes en Afrique et on dit nul n'est censé ignorer la loi dans nos pays. Et pourtant, combien parmi nous connaissent le droit, le code civil, le code pénal ? Il n'y a que les étudiants bacheliers, les nouveaux bacheliers qui vont à l'université, qui s'inscrivent à l'UFA des sciences juridiques et politiques, qui vont avoir des notions du droit. et le reste de la population. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi voulez-vous que la loi, notre rapport à la loi soit un rapport, je ne sais pas comment dire, qualifier ça ? On a toujours l'impression que la loi est contre nous, qu'il faut la contourner. Nous n'avons pas de culture juridique. Voyez. Et ça, c'est un gros problème. Il est préférable d'avoir des citoyens éclairés que des citoyens qui ne comprennent rien. Parce que vous allez avoir la meilleure politique à mettre au profit de cette population, mais si elle ne comprend pas, elle ne va pas dire. Et peut-être, c'est là la faiblesse des pays africains. Pendant longtemps, certainement, on a pensé que si les gens ne comprennent rien, ça vaut mieux. Là, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est se tromper. Au contraire, on a la tâche rite. Celui qui ne veut pas comprendre, vous voulez lui faire comprendre. S'il n'adhère pas, vous perdez votre temps. Donc, l'éducation au droit, c'est vraiment important. Beaucoup de conflits, les conflits sociaux, non, les conflits fonciers et autres, ça vient de quoi ? Du manque de culture juridique. La délimitation des terroirs, tout ça, l'attribution des terres depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et même au-delà de 1960, il y a des terres qui... Il y a des gens qui sont propriétaires, il y en a qui sont venus squatter. Tout ça a des conséquences juridiques aujourd'hui. Et souvent, nous pensons qu'il faut faire confiance. Ce n'est pas une affaire de faire confiance. C'est mettre les gardes fous de telle chose que les choses se passent bien. Je ne demanderai pas qu'est-ce qu'on entend de définir le droit. Si vous voulez, on peut définir le droit rapidement. Les règles qui favorisent la bonne marche d'une communauté donnée. On sent des règles. Une réussite, c'est-à-dire. Voilà. Y a-t-il une autre... C'est ce qui est bon à faire. C'est ce qui est bon à faire. Alors là, j'attrape votre réponse. La finalité du droit, c'est faire le bonheur de l'homme. Tout n'est pas permis. Prenez la période de la guerre où toutes les institutions de la République ne fonctionnaient plus. Chacun de nous était blotti dans un coin sur lui, caché. Tout pouvait lui arriver parce qu'il n'y avait plus rien pour le protéger. Et ça, quand on remonte encore pour les historiens ou plus loin à la préhistoire et autres, eh bien, dans la loi de la nature, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que le plus fort, c'est lui qui faisait sa loi de la nature. Mais les hommes ont imaginé des lois au fur et à mesure pour se protéger. Et même qu'il y ait un vide juridique, on flotte comme ça, mais à un moment donné, on va trouver la solution pour combler ces vides juridiques. Ça a été le cas de la cybercriminalité. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait rien qui était prévu à ce niveau. Et si on remonte à la jurisprudence, on verra d'autres situations. Je me souviens de mon professeur de droit qui nous racontait qu'avant, on pouvait venir s'asseoir dans un restaurant. On dit, bonjour, monsieur, on s'assoit. Le restaurateur vient dit, monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, bon, je veux un poulet rôti avec des frites. On vous sert. Il n'y a pas eu de violence. Le citoyen, il finit de manger, il prend ses affaires, il s'en va. Il y avait un vide juridique pour gérer. Aujourd'hui, vous faites sur les champs. On vous attrape, mais au début, au tout début, il n'y avait rien qui était prévu. Donc, les hommes sont dans l'obligation. Même concernant les droits de l'homme aussi, aujourd'hui, on parle du droit à la paix. C'est incroyable. Le droit à la paix. Les nations, chaque citoyen a un droit à la paix. Alors que, de plus en plus, nous sommes dans des situations conflictuelles. Qu'est-ce qu'on fait de notre droit à la paix ? Et même si on va encore plus loin au niveau microscopique dans notre vie de famille, même à la maison d'un droit à la paix, on n'a pas besoin d'être emmerdés par qui, que ce soit ni par nos voisins, ni par nos enfants, ni par monsieur ou madame. Non, le droit à la paix. Et au niveau de la nation aussi, c'est la même chose. Tout doit être géré de telle sorte que nous vivons de façon possible, coexistence, pas possible, avec un minimum de consensus social. On ne peut pas s'entendre tout, mais pouvoir vivre ensemble, il y a un minimum. On peut rapidement récréer la société. Le droit n'est pas une somme d'interdiction et de limitation, mais un cadre nécessaire à l'exercice de nos libertés. Le droit est entendu. C'est déjà ? Passer un permis de conduire ou stationner sur une voie publique, contrater assurance au mariage. Donc voilà, c'est pour dire que nous avons besoin d'une culture juridique. Vous voyez, on est venu aujourd'hui à parler des droits de l'homme. Alors que le droit, tout coexiste depuis longtemps. est-ce que nous avons une culture juridique ? Moi, je me suis trouvée dans un pays où j'habitais des mécaniciens. C'était des mécaniciens, je crois. Il y avait des petits. Il y a un qui a commis une petite faute là. Et le plus grand, on lui a donné la chicote pour frapper le plus petit. J'ai regardé cette scène et je me suis dit comment est-ce possible d'envisager cela. Vous voyez ? Et au quotidien, il y a des situations que nous vivons. À jamais, j'ai vu une femme qui s'était coulée. Parce que j'ai vu qu'elle était couchée. Tous les passants, tout le monde passait. La femme était correctement habillée. Elle était propre, mais elle était très malade. Donc là où elle partait, elle ne pouvait plus aller. Elle s'était coulée. Mais qui sommes-nous pour la dépasser ? Mais en venant, qu'est-ce qui nous attend ? C'est très compliqué. Vous voyez ? Et ça, ce sont des choses qui nous font mal au cœur tous les jours. On est souvent avec notre conscience. On dit, mais j'ai vu ça. Qu'est-ce que moi-même j'ai fait ? Pourquoi j'ai laissé ? Le regard des autres ou bien, je ne sais pas. Est-ce que celle qui est couchée, ce n'est pas qui est plus important que le regard des autres ? Vraiment, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Alors, les droits de l'homme, comment on peut résumer les droits de l'homme ? Oui ? Les droits de l'homme, on peut dire que les droits de l'homme représentent un ensemble de droits, de libertés et de prorogatives reconnus aux êtres humains de parler sur la qualité d'être humain. Tout à fait, c'est juste. Vous voulez compléter ce qu'il vient de dire ? C'est un ensemble de mécanismes ou de corpus normatifs consistant à l'évaluation... Là, ce sont les spécialistes de Sciences Po. Oui, on t'écoute. C'est intéressant. À l'évaluation de tout comportement humain. Je profite en même temps pour faire le problème de la confusion entre légitimité et légalité. Parce que quand on parle de droits de l'homme, les gens se réfèrent tout de suite à l'égalité. Et par exemple, si vous donnez l'exemple de la femme qui s'est découverte, c'est parce qu'on ignore un peu la légitimité des actions. On dit que c'est quelqu'un inconnu, il ne faut pas la toucher, ça va te créer des problèmes juridiques. Donc, dans un cadre de la culture de la paix, on doit se référer de temps en temps à la légitimité des actions. Bon, c'est ça. Merci pour l'information. Les droits de l'homme, ce sont toutes les prerrogatives qu'on accorde, les prerrogatives positives qu'on accorde à l'être humain. À l'être humain. Oui. Les considérations positives octroyées à l'être humain. D'accord. Donc, sur cette base, on va venir à la définition qui nous permet que toute personne détienne du seul fait de sa qualité d'être humain. piquer quelqu'un avec une aiguille, c'est que c'est l'humain qui ne peut pas supporter ça. Voilà. Un système de protection destiné à nous préserver de la violence arbitraire et à éviter que nos besoins fondamentaux ne soient négligés. Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont besoin d'une certaine forme de protection. Alors, comment j'illustre ça ? Je prends toujours l'exemple du lion. C'est que quand le lion a faim, il va attraper une biche, il va la manger et quand le troupeau passe là, celle qui va attraper c'est celle qui court moins vite. Tu vois, il ne va pas trop se fatiguer. Il ne va pas trop se fatiguer. Voilà. Il attrape et quand il a fini de manger sa biche dans sa digestion là, il va se coucher là. Des centaines de biche vont passer, il ne va pas toucher. Mais l'homme, l'homme est avide. Il ne sera jamais rassasié. C'est-à-dire que quelque chose que vous allez lui donner, il en voudra toujours plus. Et c'est ça qui crée justement, qui porte atteinte à la dignité humaine, toutes les formes de sévices, de justice, parce que l'homme est avide. Donc, il faut le caler par les droits de l'homme. On dit, bon, on ne peut pas aller jusque là voici les gardes fous, attention, et il y a un minimum de choses, de valeurs autour desquelles on est. On ne peut pas accepter qu'ils soient portés atteintes aux minorités, atteintes aux enfants, aux femmes, et ainsi de suite. Vous voyez. Alors, si quelque chose quitte le plafond et tombe avec fracas, la première réaction que nous allons voir, c'est d'aller découvrir l'homme n'affronte le danger que quand il n'a plus de solution. En d'autres termes, l'homme riche, l'homme est foncièrement pacifique. Mais ce sont les conditions de vie. Pour reprendre ça, l'enfer est divisé dans la salle 100% fenêtre et par le regard, la vie devient possible entre les deux. L'enfer, c'est les autres. Tout vient de l'extérieur d'une certaine manière. Donc, pour survivre, même les bébés, ils se battent à son tour et ainsi de suite. Il y a eu droit des minorités, droit à ceci, cela, droit à la paix. Après la paix, on va dire quoi ? À la cessation des conflits. Puis on a dit droit à la paix. Mais est-ce que les conflits ont cessé ? Vous voyez ? Et ci, de ci. Vous voyez ? La dignité peut être définie comme le respect dû à une personne ou à soi-même. Notre dignité est donc fonction de la manière dont nous nous voyons et de celle dont les autres nous traitent. mais malheureusement, la dignité humaine est un droit souvent bafoué. Ce qui porte atteinte à la dignité des hommes, par exemple, les personnes âgées, les indigents, les handicapés, etc., est le droit des autres. Vous voyez ? Même quand on remonte à notre enfance qu'on appelait soleil, il était rouge. C'est-à-dire qu'il avait, il était clair, il était éclatant et donc toute la classe se moquait de lui, on l'appelait soleil. Et il y avait un autre, lui, il avait les dents un peu qui ressortaient, on l'a surnommé Fakochère. Et il y a deux jeunes à tiens, René Bois, puis il y avait un Bois et puis l'autre, Béchéo et Albert. Je me souviens d'eux. Ça date de très loin, l'école primaire. Et les deux, ils étaient toujours inséparables. Béchéo était grand de taille et Bois René qui est devenu professeur de mathématiques dans un lycée à Abidjan. Lui, il était plus petit de taille. Et les deux étaient ensemble. Et dans le livre de lecture, on parlait de Kalao le vieux et puis, quelle est l'autre personne ? Kalao le vieux et puis Mbotte le crapaud. Dans Béchéo, qui était grand de taille, c'était Kalao le vieux et puis son compagnon de tous les jours, Bois René, lui, il était Mbotte le crapaud. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on donnait des surnoms aux gens et bon, ça pouvait bien se passer comme mal se passer. Vous voyez, il y a eu le cas d'une petite fille. Son père était tunisien. Sa maman est ivoirienne. Elle était le résultat d'un métissage mais elle a viré au noir. Elle était noire. Et dans les écoles, elle était la risée de ses petits camarades en Tunisie. L'enfant s'est jeté du troisième étage. Souvent, ça aboutit à des suicides. La simple boquerie, on dit que c'est simple mais ce n'est pas simple. Il y a des personnes qui trouvent cela insupportable. Donc, c'est vraiment important la question de la dignité humaine. Là, un immigré sera ridiculisé sous prétexte qu'il a des coutumes bizarres, qu'il a un accent prononcé. Ailleurs encore, quelqu'un sera victime de discrimination en raison de son ethnie, de sa nationalité ou de la couleur de sa peau, de son appartenance politique. Alors, quand je donnais le cours de sociologie au département de sociologie à l'université Félix-Soupo-Boyi, sociologie de l'éducation, j'ai demandé à mes étudiants de me définir le concept d'éducation dans leur langue maternelle. Donc, il y a un qui est venu, il a écrit l'éducation à Naboré. Il y a le gouré qui est venu, il y a le péter qui est venu. Et puis, le petit Bakayoko s'est levé. Quand il a commencé à traverser l'allée Poilot au tableau, tout le monde a crié RDE, RDE, Il riait, il était tout éliminé, il était en train de rire. Mais dans nos circonstances, ça peut se passer mal. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire qu'au quotidien, souvent, quand vous passez, vous savez que les gens parlent mal de vous. Ils peuvent vous lancer des mots comme ça, des obligents. Et puis, quand ça dure, quand ça dure, quand c'est trop fort, eh bien, ça peut conduire à la déprime ou à autre chose. Ailleurs encore, quelqu'un sera victime de discrimination à raison de son ethnie, de sa nationalité, de la couleur de sa peau, de son appartenant politique. Ce qui est bien en exergue ici, c'est la souffrance et l'humiliation de ceux qui sont rabaissés. J'ai vu dans le Fraternité Matin, je ne sais pas si c'est hier ou avant, vous voyez ? Je vais vous donner des exemples. Oui. Trois opinions sur l'État. nous avons parlé de démocratie, de droit et de l'État. Et c'est pourquoi j'ai fait cette période juste pour montrer comment notre société fonctionne. Ensuite, alors, selon donc des institutions et des auteurs, ici, c'est les états généraux du civisme. Le civisme est une valeur civilisatrice moderne qui se vit, il est la marque d'une appartenance à une même collectivité, au service d'une même nation ou d'une même nation. Nous sommes en guerre, dans une véritable guerre économique, culturelle et technologique, en danger du fait de l'exaltation et freiner de l'individualisme pour être du côté d'écrire. Nous devons aussi former de bons citoyens. Vous voyez, je vais revenir à cinq ans on va parler de comment éduquer. Ça c'est Jean-Pierre Chevalier, de l'éducation. Ensuite, et ça c'est Philippe de Villiers. Les droits de l'homme, il faut inclure le droit au civisme supérieur, le droit de crier et de suffoquer devant la la guerre. Si quelque chose d'inacceptable se réalise, il faut qu'on exprime notre désapprobation. le droit à la beauté enseignée aux enfants, le droit à la morale civique, aux valeurs fondamentales de la personne humaine. Tout ce qui est positif aussi, il faut qu'on le dise. La promotion. Ensuite, le civisme nous dit le décret, ça s'apprend, ça se cultive. Larousse qui dit le sens qu'a un homme de ses responsabilités et de ses devoirs de citoyen. Et André Ziegfried précise c'est le dévouement à la chose publique en vertu duquel tout en revendiquant son lien à la vie sociale. C'est extrêmement important. Ensuite, ce que le civisme est, c'est surtout une affaire d'attachement au bien commun. Donc de cœur, j'aime la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Je n'ai pas un autre pays. Je suis attachée à ma chère Côte d'Ivoire. Donc je vais faire ce qui va maintenir, conserver ce pays. Je dois enseigner ma matière avec passion pour que le produit qui va bénéficier de cette formation-là soit un produit qui sera un bon citoyen de vie. Vous voyez, c'est un procès de musée. Sous-titrage Société Radio-Canada